donc là on va attaquer les desserts ce que je vous propose c'est un petit panna cotta chocolat donc là on va faire revenir le chocolat dans du verre salé la crème feuilles de gélatine qui ramollise dans le pot très froide sucre vanillé un petit peu de rhum copeaux de chocolat voilà le nappage sera fait avec du chocolat fondu au verre salé la crème avec un petit peu de canel pour rhum béligo feuilles de gélatine pour durcir ce sera la pâte principale et chocolat fondu voilà en gramme à peu près chocolat noir corsé pour notre pâte voilà des petits copeaux pour la décoration alors le rhum je vais le tiédir au micro ondes pourquoi parce que si je le mets comme ça froid avec le chocolat le chocolat va durcir il va il a crépé enfin ça va ça va foirer la recette donc il faut que je tiédisse pour éviter le choc thermique légèrement et ensuite je vais ajouter donc à ma préparation à mon nappage voilà on va pouvoir pouvoir l'ajouter à ma préparation en cluyant toujours voilà ça reste liquide c'est bien le beurre en froidissant il va durcir chocolat ça fera un nappage voilà ça sent bon si j'avais mis le le rhum directement froid la température ambiante ça n'a pas été terrible au niveau du choc thermique même si le chocolat est chaud bon voilà j'ai déjà eu des loupés comme ça donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette solution de tiédir le rhum là ça va nickel ça peut vraiment foirer votre chocolat dès que la crème est à ébullition on la retire du feu mais les feuilles de gélatine et le chocolat va fondre doucement dans la pâte là c'est bientôt prêt le sucre un peu de sucre vanille aussi que je vais mettre maintenant faut qu'ils font dès que la crème c'est toi qui a choisi un pour l'anniversaire de mariage c'est ça combien de d'années de mariage 61 61 ans de mariage waouh donc au menu il y aura terrine maison terrine de campagne maison blanquette de veau avec un risotto au cèpe et puis des panna cotta au chocolat tout ça fait maison ça te plaît oui bon t'es contente oui on va continuer avec l'accompagnement de la blanquette de veau donc là j'ai choisi de faire un petit risotto donc avec un brouillon couplé finement du brouillon de oh j'ai un trou brouillon de veau fond de veau voilà des sèches séchées que j'ai réhydraté et puis récupérer le jus pour faire pire mon riz alors j'avais pas de risotto donc j'ai pris du riz d'asthmatis un peu de crème brèze de canard puis mon espelette sèche poire voilà c'est parti et le wok bien sûr bon 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.